J'aimerais qu'on évoque également un autre problème qui touche aujourd'hui la médecine de notre pays, la crise que traversent les urgences. Ces derniers jours, la situation au CHU de Nantes a suscité une vive inquiétude. Fin juillet et début août, la pénurie de lits dans les unités de soins a contraint des patients à attendre de longues heures, voire plusieurs jours dans les couloirs des urgences. C'est le syndicat Force Ouvrière qui a donné l'alerte et qui dénonce plusieurs décès tragiques liés à cette situation. On va justement en parler avec une personne qui est en ligne avec nous du syndicat Force Ouvrière. Est-ce qu'on... c'est Benjamin, pardon, est-ce qu'on peut me redonner le... Benjamin Delru. Bonjour monsieur Delru, merci d'être avec nous en direct cet après-midi sur Europe 1. Vous êtes représentant du syndicat Force Ouvrière, c'est bien ça ? Oui, bonjour, merci de m'accorder un instant. Oui, Benjamin Delru, je suis infirmier secrétaire régional FO Santé pour les pays de la Loire. D'accord. Et vous êtes infirmier où exactement, monsieur Delru ? Sur le CHU à Angers. Alors c'est une situation qui est connue depuis longtemps, malheureusement on en parle lorsqu'il y a des drames finalement. Là on a parlé de plusieurs personnes qui seraient décédées en raison de cette situation. Effectivement, la situation dans les pays de la Loire, c'est plus d'une dizaine de services d'urgence qui sont partiellement ou totalement fermés, notamment la nuit, qui déportent l'activité sur d'autres services d'urgence qui eux se retrouvent débordés. L'Agence Rationale de Santé annonce qu'il y a 30% d'effectifs théoriques qui ne sont pas pourvus au niveau des médecins dans les services d'urgence des pays de la Loire. C'est une situation avec une perte de chance pour les patients, puisque je rappelle une étude de Samurgences de France l'hiver dernier qui expliquait qu'un patient qui passe une nuit sur un blancard a 46% de plus de chances de risque de décès. On entend souvent parler pour différents sujets d'ailleurs de volonté politique lorsqu'il est question de lutte contre la délinquance par exemple, de lutte contre le trafic de drogue. Parfois ce manque de volonté politique n'est pas le seul problème parce que les sujets sont complexes. Dans ce cas-là, dans le cas de cette crise de l'hôpital, si on voulait vraiment, est-ce qu'on ne pourrait pas les régler les problèmes ? Attendez, à mon avis, il y a une erreur fondamentale qui est faite, c'est-à-dire que pour le problème des urgences, on argue d'une crise de l'hôpital. Il faut peut-être parler d'une crise de l'hôpital, en effet, mais d'une crise aussi de la médecine de ville. Pourquoi je vous dis cela ? Parce que si vous avez le nombre, l'étiage, le nombre suffisant de médecins de ville, vous appelez votre médecin, vous tentez de le contacter. Alors je sais que c'est devenu extrêmement difficile puisque les médecins, d'abord, maintenant on ne peut les contacter que via une application. On n'a plus, vous savez, la médecine d'antan, où le médecin se déplaçait, où c'était véritablement un sacerdoce, où il travaillait jusqu'à, on pouvait l'appeler la nuit, enfin c'était le médecin de famille. Aujourd'hui, tout cela n'existe plus. Donc, lorsque votre enfant tombe, je vous donne un exemple, en bas âge, tombe dans l'escalier, vous craignez qu'il n'ait quelque chose au cerveau, vous n'avez plus de médecin appelé, vous vous rouez aux urgences. Et vous vous rouez maintenant aux urgences pour tout. Et après, on dit, les urgences sont engorgées. Évidemment qu'elles le sont. Mais vous ne pouvez pas déconnecter le problème de l'hôpital, du problème de la médecine de ville, me semble-t-il. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour avoir un rendez-vous chez un généraliste, des fois, c'est plusieurs semaines. Oui, mais ce n'est pas la faute des médecins de ville. Ah, pas du tout ! Il y a une responsabilité au plus haut niveau. Je n'ai pas dit ça ! Non, je sais bien. Au niveau de la tutelle, ça s'organise. Pourquoi il y a moins de médecins de ville ? Oui. Pourquoi ? Bien entendu, parce qu'on a de toute façon mis en première année de médecine, on a baissé encore, on baisse à chaque fois le curseur, on forme de moins en moins de médecins. Et en plus, vous le savez comme moi, sans doute, il y a un déficit de recrutement, je crois, de 1500 internes, qui va impacter très fortement les services d'urgence. L'administration hospitaire dit oui, mais on recrute 1500 FFI, ils les appellent, faisant fonction d'interne. La plupart viennent de l'étranger, ils n'ont pas véritablement la formation, ils ne parlent pas tous la langue française comme il faut, et donc on va les affecter à des services d'urgence un peu en catastrophe. Donc tout ça, on voit bien qu'il y a un problème de gestion de la médecine hospitalière ou de ville qui est défaillante. Benjamin Delru, vous le constatez, ce lien entre le manque de médecins de ville et la situation dramatique que connaissent aujourd'hui les urgences ? Alors déjà, je voudrais réagir à... J'ai écouté à l'instant. C'est le résultat de décisions politiques depuis des décennies qui sont poursuivies. Je suis tout à fait d'accord, il y a un arrêté qui vient de paraître, il y a encore 1 500 places d'internat qui sont diminuées cette année. C'est 16% de moins de médecins formés en 2024. Juste, oui, la problématique des médecins partout, des médecins de ville, moi j'aurais juste rappelé une chose, et ça c'est ce que partagent tous les soignants et les hôpitaux, c'est pas tant. Le patient qui vient pour quelque chose qui va être orienté rapidement, qui pose problème aux urgences, c'est les patients qui attendent des heures, des jours, parce qu'ils ont besoin d'être hospitalisés. Et les gouvernements... Est-ce qu'ils n'attendent pas des heures parce que d'autres patients qui finalement n'auraient rien à faire aux urgences sont venus... Mais non, ceux qui attendent des heures, c'est avant d'être vus par un médecin, c'est souvent ceux qui ont... Il y a des tri, vous savez, aux urgences, avec des niveaux d'urgence. Le problème, c'est les patients qui attendent dans les couloirs et les patients âgés. Parce qu'on a développé l'ambulatoire, c'est-à-dire on a réduit le nombre de lits dans les hôpitaux de près de 80 000 depuis 2020, depuis 2000, pardon, entre 2000 et 2022, réduisant le nombre de lits pour hospitaliser les personnes qui en ont besoin. Et c'est ça le problème, ce sont les lits d'aval, comme on dit. Et donc ça, c'est une décision politique. Donc c'est un problème de volonté politique, c'est un problème de moyens qu'on pourrait régler si la volonté était là ? Bien sûr, depuis des années. Ils ont développé l'ambulatoire parce qu'ils ont mis les hôpitaux avec la tarification à l'acte, avec les enveloppes fermées. Il fallait faire de plus en plus d'activités. On développe pour que les patients rentrent et sortent le plus vite possible. Mais dans cette équation-là, on oublie ceux qui ont besoin d'être hospitalisés, qui ne vont pas sortir en 24, 48 heures ou une semaine. Et donc c'est souvent les populations les plus fragiles. Et c'est les cas de décès qu'on voit dans les urgences quand une personne âgée reste 20, 30 heures, 40 heures sur un bon quart. On a fait le grenelle de la santé, on a augmenté un peu le salaire des infirmières pour les mettre, disons, à peu près au niveau européen. Mais les grandes réformes structurelles, elles ne sont toujours pas là. Et quand on sait que l'hôpital, je crois, c'est à peu près 40% du budget de l'hôpital qui va dans le fonctionnement administratif. Alors qu'il devrait aller plutôt dans le fonctionnement médical. Voyez-vous ? Donc, il y a toutes ces strates avec les ARS qui sont aussi confrontées à des réalités et cette réforme qui n'a pas, semble-t-il, donné satisfaction. on voit bien qu'il faudra tôt ou tard s'attaquer à vraiment l'hôpital dans sa structure, dans son fonctionnement. Et philosophiquement, il y a un vrai problème. Car on pourrait très bien imaginer, et c'est pourquoi je parle de philosophie, que l'hôpital n'est pas fait pour gagner de l'argent. en tous les cas, pour en perdre le moins possible, c'est une certitude, mais qu'il n'est pas fait pour gagner de l'argent. Or, ce que l'on a voulu à toute force dans les différentes politiques qui ont été menées, c'est rendre le lit rentable. Et d'où l'ambulatoire, d'où un certain nombre de choses. Donc, encore une fois, oui, il y a eu une volonté politique, elle n'allait pas dans le bon sens, mais c'est avec la volonté politique qu'on change tout. C'est la même chose pour les places de prison. L'Espagne a réglé son problème de places de prison en y mettant le prix et en construisant effectivement des places de prison. On a fait l'erreur aussi du numerus clausus. On a fait l'erreur du numerus clausus, bien entendu. On va remercier Benjamin Delru d'avoir été avec nous, secrétaire général du groupement régional Force Ouvrière, Services Public et Santé. Merci Benjamin Delru, merci également à mes deux invités, Vincent Roy et Georges Fenech.